En 2018, j'ai décidé d'acheter enfin Ma maison à moi Alors j'ai cherché à travers toute la Belgique Le bien qui ferait battre mon cœur Mais c'est dans la province de Namur que j'avais trouvé La perle rare Et attention, j'ai trouvé bien plus qu'une simple maison Je suis tombée amoureuse D'une très très vieille bâtisse De 1864 Ce grand manoir avec plus de 630 mètres carrés De surface habitable Avait un potentiel hallucinant Alors beaucoup, beaucoup de pièces Mais elles étaient toutes en manque de charme, de chaleur Il a fallu voir à travers le style vieillot Aux allures parfois de films d'horreur Du papier peint un peu glauque partout Des moquettes vieillissantes Des boiseries très très sobres Une cuisine complètement hors du temps Finalement, c'est un peu le résumé parfait Pour décrire cette bâtisse Beaucoup d'éléments donc Qui donnaient à ce manoir un côté un peu effrayant Pour certains Mais tout ce que moi je voyais C'était la maison de mes rêves Le 7 septembre 2019 Pas moins d'un an après l'achat de la maison On a débuté le gros oeuvre Ce documentaire, c'est plus d'un an de travaux Des heures et des heures de rush De la démolition jusqu'à la mise en place des meubles Et c'est à travers ce parcours du combattant Que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui De la démolition entre amis à la conception Des plans avec l'architecte En passant par le suivi de chantier Vous verrez tout Il faut savoir également que mes travaux N'ont en aucun cas été sponsorisés J'ai payé chaque entreprise sur ce chantier Et aussi j'ai travaillé de nombreuses années D'arrache-pied Pour pouvoir enfin m'offrir la maison de mes rêves Et je vous souhaite honnêtement De pouvoir vivre la même chose Cette vidéo est donc purement à titre de divertissement Et évidemment à titre informatif Pour tous les Martins et les Martines En recherche d'inspiration Ou d'information pour leurs propres travaux de rénovation C'est le début d'une nouvelle vie Attention ça commence à retirer Et un maximum de carapettes C'est surtout une nouvelle vie Remplie de poussière et d'acarié J'ai un magnifique Un putain de parquet En fait Qui était en dessous d'une vieille moquette En dessous d'un vinyle En dessous de la colle J'ai déjà arraché tout ça Et là J'ai continué à arracher Et là La déception Les anciens 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 Proprios à mon avis Ben ont foutu du plâtre Sur le bois Donc Il me semble Que ce sera Irrécupérable Yes Il y a un bout de plâtre Qui est tombé En forme de bite Est-ce que c'est Tinsard ? Coïncidence Je ne crois pas Alors c'est pas juste Des tapissés Cette merveilleuse Salle de bain Regardez-moi ça Tapisserie Et alors Un espèce de Putain Je ne sais même pas ce que c'est La frigolite Et de la colle Bien évidemment Heureusement que vous êtes là Putain Elle est de nouveau là Elle regrat toute sa vie Vas-y Tu regrettes ou pas ? Je ne sais pas Bonsoir Bonsoir Monte Monte comme c'est galère Santé Isabelle Santé Il y avait énormément De démolition à faire Et quand on a tout fait chiffrer Le coût de cette démolition C'est-à-dire Abattre des murs de placo Arracher le papier peint Arracher les moquettes Les lino En gros Mettre la maison à nu On dépassait vite Les 30 000 euros Alors honnêtement Quand j'ai entendu ce montant-là Mon sang n'a fait qu'un tour Et on a donc décidé De faire la démolition Nous-mêmes Avec nos meilleurs potes Ma mère Mon frère Touti Comment touti Laissez-moi vous dire Qu'ils en ont bouffé de la poussière Alors je ne sais pas Combien de kilos De vieux bois On a jeté Combien de contenères De débris De gravats J'ai commandé Mais il y en avait Un paquet Et en plus De toute la démolition Intérieure Il y avait également Une grosse partie A extraire En extérieur Comme cette vieille Cerre en verre Bois et métal rouillé Tout cela évidemment Pour notre plus grand plaisir Alors évidemment À part des masses De trois pelles Et des gants Nous n'avions clairement Pas grand chose Et nous avons un peu Finalement débuté Cette démolition Comme des clètes Comme on dit chez moi C'est-à-dire Des personnes Qui manquent de compétences Tout simplement On récoltait donc Les débris Dans des cartons Des vieux seaux Tout ce qu'on pouvait trouver Quoi Absolument la meilleure technique N'est-ce pas Sans doute Autant vous dire Qu'on en a fait Des kilomètres De va-et-vient Entre les conteneurs Et la maison Youpi En plus de la maison principale Il y a une annexe Sur la propriété Donc c'était une ancienne Maison de gardien Et n'ayant pas de gardien Nous avons quand même Décidé d'aménager Cet espace Comme maison d'amis Histoire d'avoir Une utilité plus sympa A cette petite maison Collée à la grande maison Et après avoir démoli Le vieux mur puant Qui tombait en morceaux On découvrit Attention Un superbe mur En pierre bleue Il lui manquait plus Qu'un petit coup de sablage Pour être flambant neuf Et puis du vieux bois Toujours du Du vieux bois Encore du vieux bois C'est un plaisir Vraiment Mais les amis Le pire du pire De cette démolition Aura été L'arrachage Des moquettes Sous des couches Et des couches De colle De moquettes Et parfois même De vieux journaux Très prisés A l'époque Pour isoler Reposait Un superbe sol Fait de chaînes D'origine Un parquet Les amis Vieux de 157 ans Et ceci Dans pratiquement Toute la maison Ça y est Quelques semaines plus tard On organisait La toute première Réunion de chantier Julie, notre architecte A dessiné tout le projet De A à Z Après avoir dessiné Des plans conceptuels Les plans techniques Ont suivi assez rapidement Ces plans techniques Ont donc été discutés Avec tous les corps de métier Qui arboreront le chantier Du placement Des nouveaux châssis De la plâtrerie De la plomberie A l'électricité Chacun devait connaître Le déroulé complet du chantier Pour savoir Comment Et quand intervenir Ne pas se marcher dessus Sur un chantier C'est vraiment Très très important Alors ces deux zozos Que vous voyez là Ce sont Dirk et Yannick Mais deux électriciens Qui avaient comme épreuve Mettre à neuf Tout le circuit électrique De cette maison Qui était resté inchangé Depuis 1950 C'est complètement fou Toute l'électricité Devait être remise Aux normes actuelles Alors un vrai calvaire Pour démanteler Ce labyrinthe De câbles cachés Dans les murs Les plafonds Les sols Donc là tu vas avoir Tes interrupteurs Pour monter là-haut Et il est complet Pour le hall Là c'est les abdiques T'en a une là Là T'en a une ici T'en a une là également Et là-bas Là t'as toutes les petites prises Pour USB etc Où il y aura ton petit meuble Avec tes petites lampes Tu peux poser ton téléphone Quand tu rentres C'est incroyable Donc on a détapissé Et on a découvert ça En fait C'est trop bizarre On dirait une tête Ouais c'est une tête humaine Avec un corps Mais tu trouves pas Qu'on dirait genre Comme ça sur les vieilles pièces Les pièces en argent C'est possible Et on dirait un oiseau Qui chie Oh là là En dessous de la moquette On découvre encore autre chose De lino faux parquet C'est incroyable Et après en dessous de ça Il y a sûrement N'est-ce pas Victor Encore quelque chose d'autre 18 lino 3 moquettes Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est que ça Victor ? Ici Londres Les français parlent au français Donc ça c'est des trouvailles Enceintes d'enfants Et là regarde une poupée Une poupée féminine Oh là là Mais quelle horreur C'est creepy Et donc ça c'est trouvé dans le grenier Oui Je sais pas ce qu'ils étaient Tu veux des petites allumettes aussi Oh mon dieu Donc là L'ouverture concrète De toutes les anciennes cloisons Qu'il y avait Donc tu vois là Il y avait des bois pour tout On va faire une distribution De pièces Et puis voilà Pour futur salon Fin lecture Ici on casse là Tout ça Ça va être cassé Et ton châssis Donc il arrivera de là A 10 cm du sol Wow Il sera plus bas C'est plutôt ce que je t'avais montré C'était le grand moment D'attaquer la partie Rattrapage des murs Alors pas un seul Seul mur était droit Dans cette baraque On a donc privilégié Du rattrapage Permettant d'avoir des murs Super super lisses Et éviter des craquelures Qui peuvent apparaître Au fil du temps En gros Des heures Et des heures d'enduit De grattage Et franchement Je me rendais pas compte À quel point c'est un job C'est un job très précis Minutieux Et vraiment important Finalement Car si là Ça part en couille Autant déjà te faire à l'idée De devoir vivre avec des murs Pas droits C'est vraiment une phase cruciale Les vrais gros travaux D'électricité Ont aussi débuté à ce moment là Car une fois les murs préparés Il fallait faire toutes les gaines Pour créer les arrivées électriques Des prises Des points de lumière Etc Et autant vous dire Qu'avec des murs de pierre bleue De plus de 1m10 d'épaisseur C'était pas une partie de plaisir Alors heureusement Dirk est un habitué Des chantiers De vieilles bâtisses Ils sont en train D'abattre le mur Moi je vous le dis Je suis pas sereine C'est un mur Semi-porteur C'est un mur semi-porteur Ou porteur ? Oh je suis pas sereine Je suis pas sereine Emma je suis pas sereine T'es sûre ? Avec ce qu'ils ont mis De chaque côté T'es sûre ? Il pourrait se passer On va tous mourir Faut le dire tout de suite De toute façon C'est une certitude La vie est une maladie Marchelle Sexuellement transmissive En fait tout ça Ça se fait d'abord A la main je crois près Mais ça c'est déjà poncé Là on a poncé Pour voir la couleur Ok C'est à peu près la couleur Que vous allez avoir Naturellement Mais tout ce qui est ça Ça c'est ce qu'on appelle Du ragréage Tout ça faut l'enlever Sinon c'est pas le poncé Il faut qu'il gratte à la main Oh quel beau de titan C'est un truc de fou Bon ça va On est pas encore morts On est pas encore morts Mais c'est pour ça Qu'on reste à la fois Je t'en fais ça Oh putain Il y avait aussi Énormément de boiseries Dans cette maison Donc en plus des sols Il fallait retaper Toute la cage d'escalier Les boiseries des portes Etc Alors ça les amis C'est une crasse pas possible Le sablage dans un intérieur Ah c'est la mort J'ai encore aujourd'hui Du sable rougeâtre Qui passe à travers Les fentes des plaintes De l'escalier Enfin ça t'en fout partout Et tu gardes des souvenirs Plusieurs mois après C'est un vrai plaisir La grosse phase Dite de finition Avait enfin débuté C'est une phase Extrêmement longue Voir la plus longue De tout le chantier Des semaines de rattrapage De murs D'enduit De ponçage De sablage Des boiseries Et également le début De la restauration Du sol en bois De la maison Après des journées Entières A gratter Et nettoyer le bois Marc et Vincent Pouvaient enfin Sabler les planches Pour libérer le plancher De cette vieille Colle dégueulasse Et en dessous On a découvert Un parquet En bois massif Juste dingue Et ensuite Encore un peu D'enduit Evidemment Il n'y a jamais Trop peu d'enduit Let's go Une fois la mixture Prête C'est parti Pour l'étaler Sur plusieurs mètres carrés De mur Avec douceur Et délicatesse Et surtout Précision Et regarde Voilà tout ce que t'auras Comme je dis Mets toi là Dis toi que c'est ça là C'est ce que t'auras Tu peux taper noir là-haut Oh putain Imagine toi dans une eau A 38 degrés Regardant la vue De ton terrain Des belles montagnes Un petit peu Parsemées de forêts De ci et de là Des oiseaux chantant Le soleil brillant Un ciel bleu T'as l'impression qu'il y a Deux trois obus Qui ont transpercé Mais ça va aller Tu fais les trous Dans ma maison Julie Oui mais tu vas être Tellement quentin Qu'est-ce qu'il se passe ici On apporte la lumière Dans ta future chambre Donc là ils ont ouvert ici Ils ont bien A tout le côté structure Ils soutiennent la poutre Qui vont découper Pour pouvoir ouvrir Toute ta toiture ici C'est pour ça qu'ils ont rajouté Un renforcement ici Qui va de chaque côté Dans le mur Pour faire Comme ça là Comme ça là Ta grande ouverture Qui donnera sur ton jardin Et tout l'extérieur Le type coupe la poutre A la main frère Ça y est On arrive enfin A se projeter A comprendre Ce que ça va donner Donc là On a fait faire installer Les Vélux Pour ouvrir tout l'espace En fait Du salon Chambre Et salle de bain En fait C'est gigantesque On a donc très clairement Décidé d'exploser le toit Voilà Comme on a réaménagé Entièrement les combles Bah il n'y avait pas de lumière Du tout C'était un endroit Très sombre Et très creepy En vrai Du coup L'architecte A mille paquets Je vous jure J'étais pas à mon aise Ça fait quand même Extrêmement bizarre De voir ta façade arrière Complètement ouverte Par contre L'entrée de lumière Dans ce dernier étage En valait vraiment la peine Quel changement hallucinant Ça y est J'arrivais enfin A me projeter J'arrivais presque A déjà M'imaginer ce dernier étage Comme la partie La plus cosy de la maison Alors qu'avant C'était ben Ouais D'un glauque Absolue Les énormes Vélux Nous donnent une vue Tout simplement Dingue Sur la falaise Qui entoure la bâtisse Sans déconner Se réveiller le matin Avec une vue pareille Ça me tentait bien La maison est en plein travaux Rien n'est terminé Mais bien évidemment Je suis déjà chez Maisons du monde Pour m'acheter des assiettes Alors les châssis C'était sans déconner Aussi le moment Que j'attendais Avec impatience J'avais à la base Des châssis en bois Partiellement Avec du simple vitrage Partiellement Donc obligation De tout changer Et j'ai du coup Aussi opté Pour du noir mat Histoire de donner Une touche de modernité Au bâtiment extérieur J'ai finalement choisi Des châssis en PVC Plutôt que de l'alu Alors la seule Et unique raison C'est clairement le prix Les châssis m'ont coûté La modique somme De 48 000 euros Donc si vous avez envie D'acheter une vieille maison Et que les châssis Sont pas du tout En bon état Et bien franchement Commencez à mettre de côté C'est un des lots Les plus coûteux De cette rénovation complète Après j'ai vraiment Beaucoup Beaucoup de fenêtres Également des portes Mais c'est vraiment Un lot à prendre en compte Et un bon conseil Faites plein de devis Car il y a tous les prix Alors on a aussi Isolé un maximum Les combles Alors cet étage N'allait contenir plus Aucune pièce A proprement parler Et elle est principalement Trois grandes pièces reliées Il n'y a rien à faire Quand c'est mal isolé L'hiver Tu crèves de froid Et l'été tu meurs de chaud Donc isolation thermique oblige Et encore une fois On n'a pas déconné Donc Martine a fait mettre La dose Évidemment Avant même de pouvoir Placer l'isolation Il faut d'abord Une structure entière De métal stute Ainsi que des supports En bois Pour les accrocher Un boulot les amis De titan Et pendant ce temps là Sur pas moins de 4 jours Tous les châssis Ont été placés Alors la différence Est là aussi Complètement dingue Ce changement a modernisé A mort la bâtisse Depuis l'extérieur Tout l'espace loft En fait a débuté Alors c'est pas de la blague On est je crois Sur 30 mètres D'isolant Et putain les châssis C'est trop cool Et alors celle là Elle est tellement belle Chou putain C'est trop beau Après Avant Horrible Après très très beau C'est magnifique Oh là là C'est magnifique On choisit les luminaires Et c'est là qu'on se rend compte Que ça coûte très 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 cher Bon évidemment On a eu des petites surprises Voilà Comme on a tout ouvert La charpente Et la pente fêtière Était donc complètement à nu Et là Je me balade à l'étage Je trouve quand même Que la charpente centrale N'a pas une super gueule On est sur une couleur orange Un type bois humide Pourri Là on a donc découvert Que le bois était pourri Tout simplement Sur plusieurs mètres Et on a dû renforcer Toute cette merveilleuse charpente Pour pas me retrouver Un beau matin Avec mon toit Sur ma gueule Tout simplement Donc là en fait On est déjà sûr Doublé renforcé Pour éviter que le toit Me tombe sur la tête Merci monsieur Merci beaucoup C'est gentil J'ai enfin réalisé un rêve de gosse Un bain en îlot Avec vue sur la nature Mais évidemment Un bain en hauteur Vue sur le jardin Et bien voilà Ça se construit Il a donc fallu construire Toute une partie rehaussée Qui allait accueillir Tout l'espace d'eau De la salle de bain C'est ça la fente ? Ouais Comme il reçoit Ça va de bain C'est fou Il est plus mat Il est plus temps C'est dingue Ça m'excite C'est dingue hein T'as pas envie de pousser de là à fond C'est mieux Les joies du chantier Yes Ah on va faire un beau toit Tout ouvert avec des vitres Regardez La pourriture La pourriture C'est mon meilleur ami Rangé 5 fruits et légumes par jour Là on a les champignons C'est horrible Ça me dégoûte Regarde c'est tout mouillé Sur le truc Oh mon dieu Donc ici On a tout un dallage en hitton Voilà avec nos réglets d'étanchéité partout Et dessus on vient poser une nappe C'est comme un tapis D'accord Qui refait de l'étanchéité Donc le hitton Il permet de solidifier complètement ton sol Parce qu'on est quand même sur du plancher La natte Elle permet une étanchéité encore plus importante de l'hitton Et surtout de permettre de poser les joints d'étanchéité comme il faut Entre tes receveurs Et ton hitton Une fois que c'est pas en noir Il y a déjà deux couches là ? Non là il n'y a qu'une seule couche Une seule couche Putain c'est canon Ça va être trop beau Mais celui-là il est incroyable Il est trop beau La finition est incroyable Bonjour Alors du coup tu auras ta salle de bain Qui sera sur une estrade de 10 cm Afin de cacher tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau Là t'as ta vasque Donc avec arrivée eau chaude, eau froide, évacuation Ici t'auras ton toilette avec évacuation et eau froide Ici t'auras ta baignoire avec évacuation plus eau chaude et eau froide Et ici t'auras ton grand bac de douche Avec tes deux arrivées d'eau chaude et eau froide Pour les deux pommeaux et les évacuations Et la dernière vasque qui sera ici mais pour l'instant planquée par l'iso Voilà voilà Sanitart Info.sanitart At gmail.com Si 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 vous cherchez le meilleur plombier de Belgique Il est juste là C'est un truc de fou Vincent c'est un artiste C'est pas juste un artisan c'est un artiste C'est un truc de fou Wouah putain Et ça c'est que des petites mains C'est un truc de fou putain Et ça c'est donc un parquet d'origine Il était déjà là quoi Content de l'architecte ? Oui Bonjour T'as une passion gros plan Je vois que tu kiffes les gros plans sur mon visage On a fait un décapage en fait Donc on prend la sablée c'est ça ? C'est au sablage C'est à la main C'est poncé Ça a été poncé de manière machinale Mais avec des petites mains du coup Et en fait on est sur un bois incroyable Couvre-le Protégeons-le Bonne nuit Les travaux avançaient bien également dans la maison d'amis Et donc là on va la voir encore La poutre ici La poutre ici non Elle sera masquée malheureusement Mais celle-là on la garde Celle-là oui par contre La tradie on la garde La tradie Parce qu'on se fait une petite tradie Ah oui Cet homme est heureux Regardez-le comme il est heureux Fantastique C'est pas un bon bouton Passion gros plan oui Tiens regarde C'est ça les blancs différents Je te disais Est-ce que vous voyez une différence ? Dites-le moi en commentaire Ça c'est quoi ? Ça c'est le blanc de tes murs Et ça c'est le blanc des portes Et c'est un peu plus foncé celui-là Oui Ah ok c'est bien Par contre on est d'accord que le hall il est beige Ça c'est le palier Le palier c'est ça Oui Mais donc voilà il faut voir comme ça l'extérieur En fait ça fait ça Mes portes sont comme ça Mon palier est comme ça On est d'accord C'est ça Toi et puis c'est ici la famille représente Oui L'estrade en bois de la salle de bain au dernier étage commençait enfin à prendre forme Alors cette phase est un peu technique car l'équipe de Nico que vous voyez à droite C'est celle qui s'occupait de la création de cette estrade Et Olivier le plombier à gauche devait gérer tout le côté plomberie et tout cela en simultané Bon alors quand Olivier est arrivé avec mon bain Même si mon estrade était loin d'être terminée J'ai pas pu résister Je voulais trop voir à quoi ça pouvait ressembler avec ce bain qui trône là devant ces énormes vélux Du coup Olivier et Danou ont dû s'y coller Je suis vraiment une énorme connasse Ensuite nous avons eu l'arrivée de Momo le roi du carrelage Alors c'est lui qui m'a carrelé toutes les pièces nécessaires de la maison comme un chef Pour la cuisine on avait choisi finalement de rester sur quelque chose de plus traditionnel Avec un carrelage un peu châtelaine, fleur de lys Toi même tu sais D'ailleurs la pose d'un carrelage c'est extrêmement satisfaisant à regarder Bon fini de déconner, il était temps d'attaquer la cuisine Une fois les murs finis, peints, les moulures placées On a laissé place au meuble sur mesure Arrivé tout droit de chez le menuisier Le même qui au passage nous a installé le dressing Alors le dressing qui a été dessiné sur mesure Pour fit parfaitement dans la pièce Construit, laqué chez le menuisier Et par la suite reconstruit directement dans la pièce du dernier étage Une heure sur le chantier, on a une grosse gratteuse Une énorme gratteuse Oh Cédric ! Je m'appelle Eddy, je suis le monteur de mur L'homme qui parlait au mur Oui, il faut le démarre ici Ouais, voilà Ouais parce qu'après t'as ton collet dessus Pourquoi tu s'en mordes ? Excusez-moi, pardon Je vais finir par faire chier dans la ménoire Est-ce que tu vas me chier dans la ménoire ? C'est une belle expression ça C'est faire chier dans la ménoire Ah oui, je me ras le bol Ses voisins ils me chient dans la ménoire tous les jours C'est inadmissible Putain c'est incroyable en fait Tous les jours on en découvre Donc là ils ont installé les moulures Oh c'est trop beau Putain C'est incroyable Oh là là Les plaintes On s'est parti pour changer les gouttièves Qui étaient absolument dégueulasses Après quelques jours de travail Le carrelage de la cuisine Mais également de la salle de bain au premier étage J'étais installé J'ai opté pour un carrelage dans un beige passe-partout Mais quand même avec un petit côté vintage Et le dressing commençait aussi tout doucement à prendre forme Alors c'est fou Comme cette pièce avait l'air beaucoup plus grande Depuis que le dressing y était installé On arrivait enfin en fait à évaluer à échelle humaine l'espace de la pièce Chose qui est finalement très très compliqué à faire dans une pièce entièrement vide Il était également temps de placer le wedding Et d'avancer sur la double douche de la salle de bain du dernier étage Pour celle au premier étage On était parti sur un simple bac à douche Mais par contre pour la salle de bain du dernier étage On voulait vraiment une douche à même le carrelage de la salle de bain À l'américaine t'as vu Toi même tu sais Alors là évidemment t'as pas intérêt à te planter sur l'étanchéité de ton bordel Donc une fois les deux wedding installés Y'a plus qu'à carrer Mais avant un petit check d'écoulement s'impose Et ça c'est cool Alors ce qui est vraiment génial c'est quand tu dis Oh j'aimerais bien mettre une petite lampe là Une petite lampe là Et bien pour ça en fait il faut tirer du câble Et faire un énorme trou dans tout ton putain de jardin Yes c'est vraiment génial Regardez moi ça On est quand même sur une profondeur de 60 cm On est sur un vrai trou On est sur un beau trou Alors moi je râlais Je râlais parce que j'avais des petits trous de taup Je râle tout de suite moins Ils me râle ! Ils me râle ! Ils me râle ! Sous-titrage ST' 501 On découvre avec stupéfaction que notre idée de base de peindre le plafond en bleu roi, en fait, c'est claquer au sol, frère. Ça se jure avec la porte noire, et alors avec ses moulures, et alors les colonnes, on dirait un restaurant de petits os. On dirait le grec du coin. Il manque plus que peindre des petits nuages pour recréer un ciel. T'en penses quoi ? Ouais, il faut une chambre de gosse, c'est bien. Du coup, on va en fait faire comme on a fait là, on va peindre ça en noir. C'est pas possible, c'est complètement incohérent avec tout ça. Et puis, je vous viens voir, je vous viens de mettre ici. Tu fais ça, waouh, waouh, what ? Ça va pas. Comme vous venez de le voir, une énorme partie des moulures ont donc été installées. Alors, on a redonné un véritable cachet à ce vieux manoir en rajoutant un maximum de moulures, de cimes, de corniches d'intérieur, un peu à l'ancienne, donc vieillot, mais toujours méga classe. Alors, installer des moulures, c'est vraiment un travail de précision de fou, et c'est principalement notre cher et tendre Marc qui s'y est collé. Littéralement, il s'y est collé. Collé en mettant de la colle. On va sur un jeu de mots à la con. Je vous l'accorde. Quand on a démoli le dernier étage, j'espérais trouver un magnifique mur de pierre bleue, comme dans la maison de gardien, finalement. Mais bon, en fait, rien à voir. Le mur porteur de pierre était dégueulasse. Absolument pas celui que j'espérais. Donc, on a décidé de le planquer par des plaques de placo et de recouvrir ces dernières par des pierres de parements. C'est des vraies pierres, de la marque Orsol, d'ailleurs, si jamais ça intéresse quelqu'un. Après, c'est quand même pas n'importe quoi à installer. Il y a quand même une certaine technique, dit la technique de la corde. Histoire de donner un look le plus authentique possible au moment de la pose. Et franchement, les gars qui ont placé ce mur de parements, et tout particulièrement Momo, chapeau, car c'était un putain d'enfer, tout simplement. Pierre par pierre, jointage, bien casse-couille, suivi de l'humidification par zone, un vrai bordel. Mais putain, c'est trop beau. Vincent avait également fait un taf de taré sur les sols. Alors pratiquement tous les sols de la maison étaient poncés, nettoyés, huilés. Bye bye la vieille moquette de merde. La maison d'Ami ne ressemblait enfin plus à une vieille grotte délabrée. Les finitions de cette petite annexe allaient tellement vite d'ailleurs qu'on avait déjà pu y installer les spots. Alors franchement, c'était vraiment plus rien à voir avec ce que c'était. On avait également décidé de conserver l'escalier, qui en fait était encore en parfait état. Il suffisait tout simplement de le repeindre. Et pendant ce temps, Christophe peaufine les murs pendant que le placement des pierres du mur du dernier étage touchait à sa fin. Regardez-moi ça. À mon avis, si son taf serait que ça, il aurait déjà changé de boulot. Franchement, ça va. Justement, c'est... C'est chouette ? Il faut être calme. C'est calme, parce que c'est du puzzle. T'as pas envie justement d'avancer vite ? Ah, t'es en train de dire que ça ne fait pas être pressé. Ouais, c'est ça. Moi, ça me stresserait. De devoir travailler toute la journée. La bête est arrivée. Alors, un autre grand moment aura été la livraison des équipements de ma cuisine. Alors, personnellement, pour moi, la cuisine et le dressing, c'était vraiment les deux points culminants des travaux. C'était finalement un peu le truc que j'attendais avec impatience depuis le tout début. C'est ce qui m'excitait le plus. Voilà des années que je rêvais de ma cuisine à l'américaine. Eh bien, j'allais enfin la voir. Alors, autant vous dire que les électros d'une cuisine, eh bien, ça pèse une tonne. Donc, c'est un peu casse-tête pour tout rentrer sans écorcher les murs qui venaient au passage d'être peints. Clairement, je n'ai pas passé la meilleure après-midi de ma vie. Mais finalement, plus de peur que de mal. Putain, il est incroyable ! Oh my god ! Oh, c'est un truc de ouf. Putain, qu'est-ce que c'est que ce boulot de précision ? Putain, c'est vraiment... Regarde la satisfaction sur son visage. Il fait genre de rien. Genre, je sais, c'est nos habitudes. Oh putain ! Putain, c'est incroyable ! Je vois l'aménagement des différentes pièces avancer de plus en plus. Et ça devient incroyable. On arrive tout doucement à la fin des finitions. Les derniers coups de polish sur les murs sont faits. On passe aux dernières couches de peinture aussi. Et les spots commencent à se faire encastrer. Je commence vraiment petit à petit à réaliser en fait qu'on a fait un truc de fou. Le dernier étage arrive aussi à sa fin. La tête de lit est construite, peinte. J'adore, tout simplement. Et alors cette vue de ouf, c'est fou. Le mur de parement est pratiquement terminé. Les peintures sont finies. Le sol installé et protégé. De la lumière abale cet espace. Ça allait devenir tout simplement mon préféré de toute la maison. Le placement des moulures, c'est vraiment la grosse transformation de cette maison. Alors j'avais envie de redonner du cachet à cette demeure. C'était une énorme bâtisse très impressionnante. Mais qui avait au final perdu son charme avec tous ces murs lisses sans vie. Surtout que les plafonds très très hauts nous permettaient de donner un maximum de cachet sans limite. Sans jamais finalement faire trop. Disons qu'il y avait quand même clairement de quoi s'amuser. Du coup, j'ai acheté toutes mes moulures chez Oracle Décor. Alors c'est une société qui ne fait que ça. Des moulures décoratives, des plinthes, etc. Alors par contre, il y avait énormément de mètres carrés à remplir. Donc c'était quand même un certain budget à débourser. Mais franchement, je ne regrette absolument pas. Je voulais des moulures au plafond. Et bien voilà, j'en ai. Je ne remercierai aussi jamais à ces marques Vincent et Christophe. Ils ont fait vraiment, sans déconner, un taf incroyable avec la pose des moulures. Et le travail de peinture est tout simplement époustouflant. Le travail de restauration de l'escalier par Christophe est juste dingue lui aussi. J'ai rarement vu des gens aussi dévoués et passionnés par leur travail. Alors je remercie tous les dieux, sans déconner, de les avoir eus sur mon chantier. Car franchement, ils ont agi presque comme si, et bien c'était leur maison. Franchement les gars, si vous regardez cette vidéo, si vous passez par là par hasard, je tenais vraiment, vraiment à vous remercier du fond du cœur. Car voilà, vous avez clairement été mon petit rayon de soleil sur ce chantier. Et voilà, tous les sols ont été mis en couche fondure et vitrifiés, comme vous pouvez le voir. Donc ça donne vraiment un aspect à l'ancienne. Il faut savoir que ce parquet, il était blanc limite, vraiment pas très très beau. Et là, on dirait qu'il a 30 ans, tout simplement. Alors ça, c'est le genre de petite connerie de fin de chantier. On se rend compte qu'il y a un pet dans le verre. Je ne sais pas si vous voyez. Juste là, ça fait vraiment, vraiment chier. Alors heureusement, c'est à l'intérieur. Mais putain, on va devoir la changer. Ça fait chier. Ça vient de la grosse p***. Est-ce que ça, dans deux ans, j'ai de la condensation plein la vitre ? L'escalier, c'est incroyable. Tous les paliers ont été faits. C'est trop trop beau dans cette cage d'escalier. Elle est juste oufissime. Digne d'un bon fil d'erreur. Par contre, il y a un autre truc qui me casse bien les couilles. C'est que forcément, pendant les travaux, il y a eu énormément de mouvements. On a dû bouger des radiateurs en fonte. Forcément, les bricaillons, la démolition. On a protégé un maximum. Et pourtant, je me retrouve avec des griffes gigantesques sur tout mon sol d'origine que je voulais garder. Donc, on va devoir polir tout ça. Parce que là, c'est juste pas possible. Je peux pas faire des travaux comme ça. Et puis, me retrouver avec un sol complètement skaté. Les moulures. Enfin, on a peint. J'ai rien peint du tout. C'est marque à peint. Les moulures sont donc dans une teinte de gris. Parce que ce blanc, c'était beaucoup trop cheap, finalement. Et là, c'est juste trop 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 beau. On a également peint en gris les moulures du plafond. Donc, c'est un espèce de gris cendre. Enfin, vraiment très 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 beau. Et on va finalement faire les arcades également en noir. Pour vraiment terminer toute cette partie-ci. Comme ça, bitch. Ensuite, c'est peut-être un peu con. Mais cette toilette qui est au rez-de-chaussée en gris comme ça, c'est trop mignon. Genre, vraiment, tu chies au calme, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces travaux auront été, sans déconner, un parcours du combattant. Alors, j'y ai laissé beaucoup de larmes, de fatigue, de frustration. Mais même si le chemin n'a pas été facile, eh bien, c'était une expérience incroyable que je n'oublierai jamais. Je remercie d'ailleurs Danou, mon futur mari, qui m'a aidé à gérer ce chantier comme un chef. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait sans lui. Merci également à Eddy, le patron de la société DSF, qui s'est occupé de tout le travail d'aménagement, de peinture, de carrelage. Merci aussi à Nico pour tout le taf d'isolation, de placo. Merci pour ta bonne humeur et ta superbe équipe. Merci également à Dirk et Yannick pour tout le taf d'électricité, vous avez assuré, ainsi qu'Olivier, pour tout le boulot de plomberie. Merci à vous tous d'avoir été aussi pro et toujours souriant pendant ces mois de chantier. Merci aussi à Emma, à Marine, mes chers et tendres collègues, d'avoir passé des heures à m'aider à nettoyer la maison une fois les travaux terminés. Je vous aime, bande de petites salopes. Merci également à tous mes amis, Elphie, Gwen, Suzanne, Élise, Nat, Jess, le pral, mais aussi ma famille, Xavier, maman, Isabelle, d'être venus vous salir les mains et de m'avoir fait épargner 30 000 euros de démolition. Merci d'avoir été là tous ces week-ends, dans la crasse et la poussière. Alors si jamais un jour vous avez besoin d'aide, d'un petit coup de main, pour quoi que ce soit, je serai toujours là. Merci à mon banquier aussi, pour avoir géré mon crédit, accessoirement. Franchement, c'est super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pas la plus facile à filmer, mais j'ai tellement kiffé vous montrer un peu l'arrière du décor. Et je vous sors prochainement une vidéo home tour, qui elle sera axée beaucoup plus sur l'ameublement, la décoration et tout. En attendant, je vous fais des énormes bisous sur vos petites chattes, vos énormes finlus. Et si jamais vous débutez des travaux prochainement, et bien franchement, bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501